Boisflé, chef lieu de la région de la Maraoué, rigorge d'énormes potentialités socio-économiques, culturelles et touristiques. La commune de Boisflé est administrée depuis février 2022 par Serge Azikofi, élu au cours d'une session extraordinaire après le décès du Dr Lucien Leibi, maire de la dite commune de 2013 à 2021. Depuis son accession à la tête de la commune de Boisflé, le maire Serge Azikofi mène des actions d'envergure en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. La commune de Boisflé se porte très bien parce que nous avons commencé avec les populations des contacts, nous n'avons pas fini, nous sommes en train de mettre en place un projet vraiment innovant pour permettre aux populations elles-mêmes de s'imprégner de la gestion communale, rendre compte de la mission qui nous a été confiée, les amener à participer à cette gestion au quotidien. Donc il y a tout un programme innovant qui est en train d'être mis en place avec la municipalité, et nous allons se mettre ça au conseil municipal. Une fois que ce programme est adopté par le conseil municipal, je pense qu'on doit pouvoir le dérouler pour le bien des populations. Donc la commune de Boisflé en elle-même se porte très bien, nous avons une population formidable, une population qui a été sous le choc après la disparition du premier magistrat, mais une population qui a été très enchantée de retrouver M. Azikofi comme le maire de la commune de Boisflé. L'administration étant une continuité, l'actuel maire de Boisflé poursuit les actions de développement entamées par l'ancien maire. L'éducation et la formation font partie de ces priorités. Des visites effectuées dans plusieurs écoles, dont l'école primaire publique Hermankono, ont permis aux maires de s'enquérir des réalités et prendre des mesures. C'est en 2013 que ce conseil municipal a été installé, a pris à bras le corps le problème de l'éducation au niveau de la ville de Boisflé. Et depuis les années 2013 et 2014 déjà, il avait entrepris la construction d'écoles, notamment dans le village de Ngatakuru, aussi dans le quartier Maraoué tout récemment, au quartier Portboué, au quartier Koblata, au quartier Yoman-Dibi, dont la construction est en cours. Mais il faut aussi souligner que grâce à ces relations, M. le maire avait pu mobiliser l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire en son temps pour construire un bâtiment de six salles de classe à l'EPP BAD plus un bâtiment de trois salles de classe pour la maternelle de cette école. Dès sa prise de fonction, M. le maire Aziz, Kofi Serge, s'inscrivant dans la continuité, a pris à bras le corps le même problème. Et nous avons même fait une visite là où nous sommes actuellement. Il est venu voir de ses propres yeux pour constater cet état déplorable. Et le conseil municipal, lors de l'adoption du programme triennal, a prévu de construire un bâtiment de trois salles de classe avec une école dans ce quartier. Parce que ce quartier a une position un peu spécifique, il faut le dire. Il y a un grand quartier qui est juste, ce quartier, qui est le quartier El Manconneau, qui n'a pas d'école. Et de l'autre côté, nous avons plusieurs campements, Toclosour et ainsi de suite, qui n'ont pas d'école. Ce qui fait que tous les enfants, c'est cette école-là qui est à proximité de ces lieux-là et qui est suffisamment sécurisée pour que les enfants n'aillent pas trop loin. Ce qui fait que cette école est en sur-classe. Les élèves sont extrêmement nombreux pour cette école. La mairie, effectivement, comme je viens de le dire, avec le maire Azic-Officerge, a décidé également de construire un bâtiment de trois salles de classe avec un bureau pour que les élèves puissent fréquenter dans de bonnes conditions. La bataille du développement, ce n'est pas facile. Comme vous le savez, le conseil municipal tente par tous les moyens. Nous avons même sollicité des aides à l'extérieur du pays qui devraient venir nous construire une école dans le quartier Belou, qui est aussi un nouveau quartier. Le maire de la commune de Boisflé ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au-delà du projet de construction de nouvelles salles de classe, il promet équiper des écoles de table-banc pour la rentrée scolaire 2022-2023. L'ex-maire avait construit une école. On va se battre pour que ce soit matérialisé, que ça porte son nom. Nous avons été là-bas pour apporter des équipements en termes de mobilier du bureau à la direction, aux enseignants, pour leur permettre vraiment d'être dans des conditions optimales du travail. En ce moment, il y a près de 250 banques qui sont en confection pour la rentrée prochaine, pour permettre aux enfants d'être aussi bien assis, afin de pouvoir recevoir les cours que les enseignants leur dispenseront. La commune de Boisflé est un chantier. Les jours à venir, la municipalité compte s'attaquer à plusieurs autres questions au nombre desquelles la salubrité, la sécurité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Merci.